VAMOOOOOOS ! Le Real Madrid remporte son quatrième match de suite de la saison contre Retafé. Victoire 2-1, un match qui était très compliqué les gars, en termes déjà de production de jeu, du fait aussi que Retafé faisait énormément de fautes et de façon à hacher le football. Un Retafé qui, comme contre le Barça en début de saison, n'a pas arrêté de bétonner, de mettre des coups, de faire péter un plomb et de faire perdre la concentration en tout cas à l'équipe adverse, qui n'a pas beaucoup tiré, qui n'a pas beaucoup eu le ballon, qui finalement n'a fait que courir derrière et bétonner. Aujourd'hui on peut dire que le football a gagné ! Le football a gagné ! But, encore une fois, de Jude Bellingham, le joueur en tout cas de l'été 2023, pour moi le meilleur transfert clairement du Mercato, celui qui sauve le Real Madrid, qui déjà à seulement 20 ans fait preuve d'une maturité dans le jeu et d'une capacité à se surpasser à la construction tout à la finition. Un mec qui en ce moment fait absolument toute la différence et il empile les buts à tous les matchs. On n'attendait qu'une chose, c'était de voir sa fameuse célébration devant les supporters comme ça. Chose faite en plus pour un but de la victoire, qu'est-ce que tu veux de plus ? 20 ans, déjà un monstre, on l'attend de voir sa progression, mais en tout cas il est bien parti en début de saison pour être un des meilleurs buteurs à la fin de la saison en termes de la Liga, ou peut-être qu'il sera le futur Pichichi sans être numéro 9. Là il a un rôle de numéro 10 ou quasiment faux numéro 9 quasiment par rapport à ses mouvements, la liberté qu'il a de faire des appels, de trouver l'espace et aussi son intelligence qui le place toujours au bon endroit. Mais là c'est un vrai but d'attaquant qu'il a marqué sur la frappe repoussée par le gardien, il est présent pour la pousser au fond. Il a vraiment quelque chose de spécial, ses dribbles etc, tout ce qu'il a apporté. Sans oublier dans ce match-là, trois pénaltis qui auraient pu être sifflés en plus sur lui, même si le premier il n'est pas évident parce qu'il tombe avant quasiment le contact et du coup on va dire qu'il en rajoute un petit peu. Le deuxième sur le contrôle orienté, le joueur prend plus le pied que le ballon, il n'y aurait pu avoir pénalty. Et le troisième c'est quasiment une grosse obstruction. Après ça sifle, ça sifle pas. En général je pense que si ça avait été au milieu de terrain, l'arbitre l'aurait sifflé largement. Mais en tout cas le Real Madrid qui sort d'un bourbier à domicile dans un derby qui n'était pas facile. Un derby comme j'ai annoncé dans l'avant-match qu'il allait être bouillant. Un rétafé qui comme prévu ne fait que bétonner, marquer sur des contres ou des erreurs adverses. Vous pourrez aller visionner l'avant-match pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et vous verrez que comme par hasard tout ce que j'ai dit ça s'est passé aujourd'hui. D'ailleurs en parlant de leur but. Et je vais être un petit peu franc maintenant par rapport à Fran Garcia. Je le défends depuis le début de l'été. Pour moi c'est le petit chouchou du mercato. Il arrive, ça fait plaisir. Joueur formé au club, le petit espagnol, etc. Prendre la relève de Ferland Mendy qui est trop souvent blessé. Qui d'ailleurs pour l'instant est en récupération et potentiellement sur le banc derrière lui. Fran Garcia qui encore aujourd'hui est très tendre avec le ballon. On voit que quand il commence à prendre de la confiance au fur et à mesure des matchs. Il fait des percées exceptionnelles comme celle qu'il a fait en fin de prime mi-temps. Où il a déboulé du côté gauche. Il a driblé plein de mecs. Il passe en vitesse et en puissance. Et il sert Rossellou qui malheureusement a croqué comme un sale au 6 mètres. Et ça aussi c'est la différence entre un vrai attaquant de pointe. Et un attaquant de bas level ou du moins un attaquant banal. Où tu dois normalement bénéficier du moindre ballon et la moindre opportunité pour la mettre au fond. Heureusement que Rossellou s'est rattrapé derrière début deuxième mi-temps. Pour égaliser justement sur un but d'ailleurs où l'arbitre a eu besoin de 3 assistants de la VAR. 5 arbitres autour de lui pour la valider en 10 minutes. Donc comme quoi les arbitres de Liga sont surpayés pour ce qu'ils font. Et mettent vraiment l'arbitrage au summum de la nullité. Mais on va en reparler un petit peu après. En tout cas le but validé c'est qu'il n'y a pas de soucis. Il n'était pas hors-jeu finalement. Et globalement Fran Garcia pour revenir sur lui. Ça se voit que là les jambes elles sont beaucoup trop tremblantes. Le mec il est mangé par le stress de jouer au Bernabeu. De jouer dans le club de son cœur. Mais petit à petit quand il prendra confiance. Ça va le faire. Sauf que là aujourd'hui sa boulette. Heureusement elle ne nous a pas coûté des points. Mais elle a coûté beaucoup d'énergie à l'équipe. Pour remonter au score. Donc aujourd'hui ça n'a pas eu d'incidence sur le classement. 4 victoires sur 4 matchs. On reste devant tout le monde pour le moment. Le Barça ne peut pas nous rattraper tout de suite. Avec la victoire peut-être demain contre Zasuna. Mais dans le cas peut-être de la Ligue des Champions. Ou contre de plus grands adversaires. Peut-être que là ces boulettes là on ne les remonte pas. Même si on est le Real Madrid. Peut-être qu'il y a des équipes ou des matchs ou des jours. On sera maudit. Parce qu'aujourd'hui on a quand même fait plus de 25-30 frappes. On a eu deux poteaux entre Kras, Carvaral, la barre de Rodrigo aussi. On a eu des occasions juste devant le gardien. Qui étaient repoussés, finalement stoppés, etc. Des balles contrées au dernier moment. On a manqué de chance et d'efficacité. Puisque vu le nombre de frappes qu'on a fait. On ne marquait que deux. Dont un en début de deuxième mi-temps. Et un en fin de deuxième mi-temps. C'est un peu limite tu vois. Et on ne pourra pas toujours passer comme ça. Dans ce genre de match. Après ce genre de victoire là. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Contre des équipes qui ne lâchent rien. Qui te font perdre ta concentration. Qui mettent des coups. Qui sont là juste pour te piéger. Et récupérer au moins un point sur ton terrain. Ou contre toi vu que tu es largement meilleur footballistiquement. On va dire que c'est des victoires de champions. Des victoires de champions. Trois points qui peuvent faire la différence à la fin de la saison. Et pour l'instant on peut être fier quand même de l'effectif. Et de l'équipe ce qu'elle apporte en termes de résultats. Et même si en termes de ce qu'elle produit. C'est encore un peu lent dans le jeu. C'est un peu trop prévisible. Ça manque encore de présence dans la surface. Même quand Rossellou sert de point d'appui. Et de pivot en déviant les ballons. Quand il le fait. Des fois il n'y a personne justement pour qui la dévier. Il y a encore un problème je trouve. De positionnement offensivement. Surtout pour Rodrigo. Qui aujourd'hui en l'absence de Vinicius. Était souvent sur le côté gauche. Mais il s'est déplacé sur toute la largeur du terrain. Il a eu du mal à prendre le leadership. Il a eu du mal à prendre le leadership du jeu. Et c'est un peu dommage. Un peu dommage. Mais après. Même s'il n'a pas marqué. Ou s'il n'a pas été ultra décisif. Il a quand même fait des courses. Des dribbles. Il a quand même semé un peu le bordel dans la défense de Retafé. Mais il faut encore qu'il passe ce palier. Où il sera vraiment un des meilleurs joueurs du monde. Rodrigo pour moi c'est encore un très bon espoir. Qui a déjà marqué des beaux buts en Ligue des Champions. Quand il le fallait tout ça. Mais qui manque encore ce petit palier de qualité. Pour exploser vraiment. Sinon. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus. Rossellou. Bon il a fait le tas. Même s'il a fait un raté. Il s'est rattrapé derrière. En attendant. Il a fait ce qu'on lui demande. En tant que numéro 9. C'est-à-dire de marquer. Peu importe son niveau de base. Il a quand même l'expérience. Et ce qu'il faut pour apporter des buts. Il a eu d'autres occasions. Qui auraient pu rentrer justement. Et à leur dire le score. Il nous sauvait plutôt. Modric et Kroos. Voilà. Je voulais en venir à eux. Modric et Kroos. Modric titulaire pour la première fois de la saison. Et Kroos qui est rentré à la mi-temps. Kroos a littéralement tout changé. Le mec en termes de classe. De vista. De passe. Tout ce que tu veux. Il est hors normes. Dès que l'effectif de toute façon. Il contrôle le jeu. T'as la possession sans trop forcer. On a quand même eu le ballon. 60% du temps au premier mi-temps. 73% au deuxième mi-temps. Donc c'est pas le Real Madrid qui courait derrière le ballon. C'était pas à lui. Télémarathonien. Lui il dictait le jeu. Il faisait ses balles longues. En profondeur. Dans les espaces. C'était parfait. Il a eu l'occasion de marquer au bout d'un moment. Son poteau. Puis la frappe un peu molle derrière. Mais globalement. Tony Kroos et Luka Modric. Montrent encore la classe qui les sépare. Des jeunes. En termes de gestion de jeu. D'occasion. Et même des fois. Pour Modric par exemple. D'intensité physique. Qui a montré l'exemple aux jeunes. De ce qu'il fallait faire. Sur les courses. Etc. Les dépassements de fonctions. C'était absolument énorme. Comme d'habitude. Leur expérience. Va beaucoup nous manquer. Quand ils prennent leur retraite. En même temps. L'année prochaine. A voir si Tony Kroos. Peut-être va rester une année de plus. Mais je pense que les deux partiront. En même temps. Kamavinga. Il sortait à la mi-temps. Parce qu'il ne dépassait pas sa fonction. Il mettait certes de l'intensité physique. Mais techniquement. Il n'y faisait pas la différence. Pour trouver les petits espaces. Tout ça. Malheureusement. Il a été sanctionné. Par le changement tactique. Tout comme Fran Garcia. Sorti pour Nacho. Qui allait dans l'axe. Et à la bas à gauche. Pour apporter plus de paix. Plus d'expérience. Tout ça. Et de solidité à gauche. Fran Garcia. Du coup. Pour moi. C'est un très bon changement. De la part d'Ancelotti. Parce qu'il doit comprendre. Qu'au bout d'un moment. Tu as les jambes qui flanchent. Il faut te sanctionner. Tu vois. Tu es au Real Madrid. Peut-être que ce changement là. Ça provoquera au bout d'un moment. Un électrochoc. Et quand Mendy va revenir. Avec la concurrence. C'est les tirer encore plus vers le haut. Pour qu'ils progressent vraiment tous les deux. Mais en attendant. Ce changement était bienvenu. Car Fran Garcia. Il n'y était pas. A part sa percée de fin de première mi-temps. Qui aurait pu nous permettre d'égaliser. Il n'a pas fait grand chose de bien. Les latéraux. Globalement aujourd'hui. N'ont pas fait des bons centres. Vasquez derrière. Qui te ratait tous ses centres aussi. Quand il a remplacé Carvaral. On jouait trop sur les côtés. Mais de manière stérile. Un peu trop statique. Et malheureusement. On n'a pas su. Trop bouger le bloc de rétafé. Et globalement. Les buts qu'on a marqués. Ça vient un peu sur des actions un peu anodines. Des frappes de loin. Ou suite à des coups de pied arrêtés. Et globalement. C'est un peu ce que je vous ai raconté. Pour faire sauter le verrou de rétafé dans l'avant match. C'était exactement ça qu'il fallait faire. Et c'est exactement comme ça qu'on a marqué. En étant à l'affût. Et pas forcément efficace. Mais au moins. A force de les déborder. Les déborder. On les a poussés à la faute et à l'erreur. Et on en a profité. Mais là maintenant. Il faut espérer que pour les prochains matchs. On ait plus de concentration. Que ça. Parce qu'il n'a pas sa rentrée de Fran Garcia. Je ne veux plus jamais l'avoir. Encore moins au Real Madrid. Et encore moins à ce niveau là. Le Real a dicté le jeu. A joué son football. C'était encore améliorable offensivement. Défensivement. On s'est fait peur peut-être que deux fois. Et encore. Parce qu'ils n'ont tiré que 5-6 fois. Donc 4 frappes. Qui étaient un peu anodines. Un peu de loin. Un peu ratées. Un peu forcées. Les coups de pied arrêtés. Comme d'habitude. Il faut qu'on progresse dessus. Parce qu'on a beau avoir des bons tireurs à chaque fois. On ne profite pas de la puissance qu'on a aujourd'hui. Mais en tout cas. Chouameni. Il a fait le boulot. A la bas. Rudiger. A part la boulette de Frank Garcia. Qui a poussé à la bas. A la faute aussi derrière. Ils ont fait en tout cas un très bon match. Carvaral aussi. Il a été solide. Malgré des centres pas aussi précis que d'habitude. Mais globalement. L'effectif a été bon. Brian Diaz. Bonne rentrée. Il a été électrique comme on aime. Valverde. Il a eu le temps de mettre un peu de tonus. Tout ça. Mais globalement. Les changements ont été bons. Ils ont apporté un nouveau visage à l'effectif. Même si le Mercato. C'est terminé sans Mbappé. Sans vrai numéro 9. Bref. Espérons que la saison ne soit pas trop longue. Et qu'on continuera de gagner comme ça. Avec en plus un bon tirage de groupe. De Ligue des Champions. Pour se mettre en bas là-dessus. Et puis voilà. On va essayer d'aller match après match. Les gars. Pas d'affolement. Le Real Madrid gagne. Prend confiance et progresse. Avec les absents. On continue de gagner quand même. Et il faut continuer dans cette voie-là. Si on veut en tout cas accrocher la Ligue 1 un maximum. Et puis match après match. On pourra voir petit à petit. Où sont nos objectifs. Et voir après si éventuellement au Mercato d'hiver. Perez et Ancelotti veulent apporter un dernier changement à l'effectif. Enfin bref. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Dans les commentaires de ce match-là. Le petit pouce bleu. Abonnez-vous. Cochez la cloche. Instagram et Twitter en description. Pour parler football en dehors des vidéos. Et à bientôt les amis. Pour une prochaine vidéo. A la Madrid. Inadamas. Ciao.